Comment créer un effet de fumée pour donner un look cinématique à tes photos de portraits ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est Jennifer de Subliphoto, alors aujourd'hui je te montre comment réaliser un effet de fumée pour obtenir un look similaire à ceci. Alors je réponds par ce tuto à une question qui m'a été posée suite à ce tutoriel que j'ai fait au mois de septembre, dans lequel je t'expliquais comment créer un effet de lumière gel sur une photo de portrait. Donc clairement, je te montrais comment passer d'une photo comme ceci à ceci. Et donc on m'avait demandé, bah tiens, comment as-tu fait pour créer la fumée derrière le portrait ? Donc comment as-tu fait pour créer l'arrière-plan ? Et donc c'est ce que je vais te montrer dans ce tuto. Et j'en profite pour te rappeler que tu peux récupérer sur le site de Subliphoto la mini formation offerte. C'est deux heures de formation, soit trois ateliers de photomanipulation dans lesquels je te guide pas à pas pour réaliser trois images créatives. Et tu reçois également tous les fichiers sources et les PSD pour pouvoir les réaliser. Alors je clôt la parenthèse et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Donc pour réaliser, si tu veux réaliser en tout cas ce tuto sur cette même image, je mettrai le lien en description. Donc tu peux également choisir n'importe quelle image de ton choix. Ça peut être une image comme ceci de sportif, mais ça peut être aussi un animal, pourquoi pas ? Donc tu fais vraiment ce que tu veux. Donc première étape, on va tout d'abord dupliquer notre arrière-plan. Donc je fais toujours ça pour avoir un backup de mon image. Donc je fais comme ceci. Ok, et donc maintenant ce qu'on va faire c'est détourer notre modèle. Alors on va utiliser l'outil ici de sélection d'objets. Et ici j'ai décoché finder d'objets. Donc d'ailleurs j'ai fait un tuto sur le sujet. Donc ça c'est une fonctionnalité nouvelle et très pratique. Donc je mets le lien ici en suggestion. Tu peux aller voir, c'est une nouveauté 2022. Donc ici ce que je vais faire moi c'est sélectionner un sujet. Et Photoshop me sélectionne mon sujet. C'est parfait. Alors ce qu'on va faire c'est regarder s'il ne manque rien. Donc s'il manque par exemple ici, il manque cette partie-ci et cette partie-ci. Ou sinon dans l'ensemble ça va très bien. Donc ce que je vais faire pour récupérer ceci, c'est simplement ici choisir l'outil lasso. Et ici veiller à me mettre en mode union de sélection. Donc ça veut dire que quand je vais choisir une autre portion, et bien ça va s'ajouter à la sélection existante. Donc je fais ceci, voilà. Ici j'ai vu qu'il manquait cette partie-ci. Et dans l'ensemble ça va très bien. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de faire d'autres améliorations. Ça me paraît pas mal. Alors pour récupérer maintenant la sélection, je fais simplement un commande J. Ça veut dire que je copie-colle en fait la sélection dans un nouveau calque. Je vais renommer tout de suite modèle. Ok ? Alors ici nous ce qu'on va faire c'est créer un nouveau fond. Ok ? Donc on aurait pu faire autre chose. Mais ici pour le tuto on va créer un nouveau fond avec l'outil dégradé. Il y a aussi des nouveautés par rapport à l'outil dégradé sous la version Photoshop 2022. Donc c'est ce qu'on va voir aussi tout de suite. Alors ici ce qu'on va faire aussi c'est laisser respirer notre modèle. Parce qu'ici on voit qu'il est un peu confiné entre guillemets. Donc ce qu'on va faire c'est utiliser l'outil recadrage. On va donner par exemple un ratio. Donc 16 neuvième c'est pas mal. Ici tu as l'occasion de choisir un autre ratio si tu le souhaites. Ok ? Donc moi je prends 16 neuvième. Ça me donne justement ce look un peu cinématique aussi. Et je vais agrandir avec les poignets comme ceci. Ce que je peux également faire c'est faire tourner un petit peu mon cadre. Et ça ça donne aussi plus de dynamisme à mon image. Ok ? Donc si je fais ça après avec la flèche je vais aller repositionner mon cadre. Voilà pour avoir mon modèle comme je le souhaite. Comme ça ça me paraît pas mal. Et donc je valide. Ok ? Alors maintenant prochaine étape c'est créer le fond. Alors éventuellement l'arrière plan copie tu peux le mettre à la poubelle. Donc je le prends je le mets dans la corbeille. Ok ? Celui-ci je le garde en backup. Ok ? Donc maintenant on va créer notre fond. Donc notre décor. On va pas faire un nouveau calque. Ici on va utiliser l'outil calque de remplissage dégradé. Ok ? Et là on va aller choisir dans le dégradé tout d'abord une couleur. Enfin deux couleurs. On va prendre un dégradé dans les bleus. Donc je vais prendre par exemple celui-ci qui me paraît pas mal. Ok ? Et alors ici ce qu'on va faire c'est choisir plutôt radial. Parce que nous ce qu'on veut c'est que derrière notre sujet on ait un petit halo plus lumineux que le reste. Donc c'est pour ça que j'utilise l'outil dégradé. Et alors là on va faire inverser. Donc je clique sur inverser. Comme ça j'ai l'effet que je souhaite. Et ici au niveau de l'échelle on peut aussi agrandir un petit peu donc cet halo lumineux. Donc ça ça me paraît pas mal. Et ici méthode. Bah c'est ça qui est nouveau. C'est que maintenant on a la méthode perception et linéaire en plus. Avant on n'avait que la version classique. Donc en fait les dégradés maintenant surtout en perception nous offrent en fait un dégradé qui est plus proche en fait de ce qu'on peut voir nous avec notre oeil humain dans la nature. Donc j'en parlerai peut-être dans un autre tuto mais ici c'est pas le sujet. Donc ici je vais faire ok. Et comme tu vois le dégradé il est pas vraiment à la bonne place. Alors ce qu'on peut faire c'est quand on revient dans l'outil dégradé. Donc je clique deux fois. Et bien ici avec ma flèche. Donc je peux aller déplacer le centre en fait de mon dégradé. Donc je vais le mettre ici juste derrière mon modèle. Ok. Donc ce qui est chouette avec le dégradé c'est qu'à tout moment je peux revenir sur mes réglages. Donc ici si je veux diminuer le halo je veux un petit peu diminuer l'échelle. Donc voilà 133% ça me paraît bien. Et là je fais ok. Bien. Donc maintenant on a notre fond et ce qu'on va faire c'est créer donc notre effet de fumée entre le fond et le modèle. Ok. Alors pour ça il nous faut soit utiliser une broche qui existe déjà. Donc tu peux en trouver sur internet. Ou alors on va la créer nous même. Et donc c'est ce que je vais te montrer en partant d'une photo de nuages. Donc les photos de nuages tu peux aussi les retrouver sur la banque d'images. Sur n'importe quelle banque d'images. Donc soit tu prends une photo ici en noir et blanc d'un nuage. Ce sera beaucoup plus rapide. Soit une photo de nuages sur un ciel bleu que tu convertis en noir et blanc. Donc ici on va partir d'une photo comme celle-ci. Alors quand tu as ta photo ce que tu peux faire c'est inverser. Parce que nous ce qu'on a besoin c'est que le nuage soit noir sur du blanc. Ok. Donc pour inverser c'est très simple. C'est CMD I ou CTRL I. Donc tu te mets sur le calque tu fais CMD I ou CTRL I. Et ça inverse en fait les couleurs de ton image. Donc une fois qu'on a ça en fait ce que tu peux éventuellement faire c'est ajouter un petit flou. Parce qu'ici on a des nuages très nets. Ok. Donc filtre, flou, tu n'es pas obligé de faire ça. Mais tu peux même le faire par la suite. Mais moi je le fais par exemple. Voilà. Et ensuite une fois qu'on a ça ce qu'on fait c'est qu'on va dans édition. Et là on va faire définir un pinceau prédéfini. Ok. Et alors là on va lui donner un nom. Donc là je vais renommer ça mon pinceau smoke. Donc smoke pour fumer. Ok. Et maintenant il est tout de suite dans ma brush. Donc comme tu peux le voir. Donc maintenant si je retourne dans mon document. Je vais créer un nouveau calque qui se trouve entre mon modèle et le fond. Et là en fait je peux. Voilà. Comme tu vois c'est pas très intéressant parce qu'il est toujours dans la même position, dans la même orientation, etc. Donc d'ailleurs ici on a une opacité de 21. Donc si je vais à 100% tu vois on voit le nuage. C'est pas très intéressant. Donc je prends tout ça, je supprime. Ce qu'il faut faire c'est faire varier l'orientation de notre nuage, etc. Donc on va aller dans les paramètres de notre pinceau. Donc je clique ici pour aller dans les paramètres. Et ce qu'on va faire c'est aller dans dynamique de forme. On va faire varier un peu la taille. Donc ça veut dire qu'on va avoir, on va faire varier la taille. Donc voilà tout simplement. Ensuite on va demander à Photoshop qu'il diffuse notre nuage. Donc on voit un petit peu le résultat ici. Ok. Ensuite on va aller dans transfert. Donc là en fait on va faire varier l'opacité. Ici si tu as un stylet, donc c'est-à-dire une tablette graphique, et bien tu peux choisir pression de la plume. Sinon désactiver. Ici désactiver. Ok. Et alors ce qu'on va faire également dans dynamique de forme, c'est varier l'angle. Là on va mettre 100%. Ok. Et donc dans transfert, variation de l'opacité, on peut mettre un peu plus. Et on va également cocher dynamique de couleur. Et là on va demander variation premier plan arrière plan. Donc ici on va lui demander de passer du blanc au noir, mais à un faible pourcentage. Donc on va dire 12% par exemple. Comme ça, ça va nous donner une petite variation aussi au niveau de la couleur. Ok. Donc ici maintenant on peut tester ça, mais on peut aussi diminuer l'opacité, parce qu'on va faire en sorte que ce soit un peu discret. Donc ici je prends une opacité de 25%. Et alors voilà, ces paramètres me permettent de faire ce genre d'effet. Ok. Ok. Alors évidemment si ça ne nous plaît pas, ce qu'on peut c'est diminuer la taille de la broche. Ok. Peut-être aller dans transfert et ne pas faire forcément varier l'opacité. On va voir. Ok. Alors ce qu'on va faire ici, c'est faire varier un peu l'opacité quand même. Ici on a une opacité de 25%, et on va diminuer le flux pour avoir quelque chose de plus réaliste. Voilà, ça c'est beaucoup plus réaliste comme tu peux le voir. Donc il faut un petit peu jouer avec les paramètres, etc. Et voir ce qui te convient. Donc par exemple ça, ça me convient beaucoup mieux. Après tu peux aussi agrandir ta broche. Et voilà. Il y allait progressivement par touche. Comme ceci. Tu peux même créer un deuxième calque pour être plus précis. Voilà. Ok. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment la méthode pour créer la fumée. Donc c'est très simple. Tu pars d'une image que tu convertis en noir et blanc. Et ensuite tu crées un pinceau avec, sur lesquels tu appliques les paramètres du pinceau pour pouvoir le diffuser. Donc voilà. On a donc notre arrière-plan comme on voulait. Et donc juste pour la touche finale, si tu veux ajouter un petit peu de couleur, tu peux créer un nouveau calque couleur. Ok. Là par exemple, tu peux choisir une couleur mauve. Moi j'avais pris mauve comme ceci. Ok. Donc un mauve. Voilà. Alors ici on va reprendre un pinceau tout à fait classique. Ok. Donc on va retourner. On va enlever ici le filtre. On va retourner dans les brosses par défaut. Ici je prends une brosse classique. Et alors ici je vais dessiner. Voilà. Alors ici attention. 100% d'opacité, flux à 100%. Je peux désactiver mon modèle temporairement. Comme ça on voit ce qu'on fait. Et alors là je crée une couleur comme ceci que je vais passer en densité linéaire moins ou densité couleur moins. Voilà c'est pas mal. Comme ça, ça me donne un petit effet. Et ici je peux faire un point comme ça par exemple. Et diminuer un peu l'opacité. Ok. Donc voilà. Maintenant tu sais comment créer tes brushes personnalisées. Donc de fumée. Tu pourras donner vraiment un look cinématique à tes photos de portrait. J'espère que ce tuto t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, partager. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, et bien je t'invite à le faire car je publie une à deux vidéos par semaine pour t'aider à progresser en photomanipulation. Bonne retouche et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501